Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rectualytics. Aujourd'hui nous allons voir comment effectuer le test du qui carré dans Excel. Donc le qui carré c'est un test d'indépendance entre deux variables. Autrement dit, celui-ci va nous permettre de déterminer si oui ou non il y a un lien entre les variables. Dans cette vidéo, le test va être réalisé avec le résultat d'un sondage. Celui-ci comportait deux questions. La première demandait le sexe de la personne répondant au questionnaire. Et la seconde, si cette même personne avait déjà oui ou non consommé de l'alcool sur son lieu de travail. Nous avons obtenu 109 réponses. Donc le questionnaire est ici. Ici, on voit que la colonne B correspond à la variable sexe. Autrement dit, la réponse êtes-vous un homme ou une femme ? Et rep, alcool, correspond à la réponse est-ce que oui ou non ? Vous avez déjà consommé de l'alcool sur votre lieu de travail. Donc on voit que nous avons, on va aller jusqu'en bas, 109 réponses. Donc le questionnaire est bien évidemment fictif. Donc les réponses sont représentées par un 0 ou un 1. Pour la question sur le sexe, 0 correspond aux femmes et 1 aux hommes. Pour la deuxième réponse donc sur l'alcool, 0 correspond aux personnes ayant déjà bu de l'alcool sur leur lieu de travail et 1, celles qui ne l'ont jamais fait. Donc pour réaliser notre test, nous allons devoir effectuer plusieurs étapes. La première, nous allons devoir réaliser un tableau croisé dynamique. Celui-ci va donc nous permettre de dépouiller très rapidement notre sondage. Ainsi, nous saurons combien de femmes ont répondu oui ou non et combien d'hommes ont répondu oui ou non. Alors pour créer un tableau croisé dynamique, il suffit d'aller dans insertion, tableau croisé dynamique. On voit qu'il sélectionne automatiquement une zone. Bon, ce n'est pas celle-ci que je souhaite avoir. Donc je sélectionne la zone qui m'intéresse. Autrement dit, l'ensemble des réponses de mon sondage. Je choisis de le faire s'afficher dans une nouvelle feuille de calcul. Et je clique sur OK. On voit que maintenant je vais pouvoir construire mon tableau dynamique. J'ai bien mes trois variables. Donc je vais sélectionner la variable sexe et la faire glisser dans ligne. Puis ma variable repalcool et la faire glisser dans colonne. Dans valeur, je vais sélectionner la variable sexe. Et je vais modifier le paramètre puisqu'on voit que c'est la somme qui est actuellement affichée. Alors que ce qui m'intéresse, c'est le nombre. Donc je vais sur les paramètres. Je sélectionne nombre. Et OK. J'agrandis un petit peu ma colonne. On obtient donc le dépouillement de notre sondage. Ainsi, on apprend que 53 femmes ont répondu. Et 56 hommes ont répondu. Mais également que 35 personnes sur les 109 ont déjà consommé de l'alcool sur leur lieu de travail. Ensuite, on a également le dépouillement par sexe et en fonction des réponses. Donc vous voyez, le tableau croisé dynamique nous a dépouillé notre sondage. Donc notre tableau représente les fréquences observées. Donc ce qu'on va faire, on va le copier. Rebasculez en feuille 1. Et on va coller notre tableau dans celle-ci. Donc je sélectionne la cellule dans laquelle je souhaite afficher mon tableau. Je lui demande uniquement les valeurs. Et je colle donc uniquement les valeurs. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre en forme. Donc ça, c'est notre tableau des fréquences observées. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer les fréquences théoriques. Donc pour calculer les fréquences théoriques, je vais avoir besoin de connaître le pourcentage des personnes ayant répondu à oui ou à non à notre question sur l'alcool. Donc c'est assez simple. Ce que je vais faire déjà, dans un premier temps, pour qu'on y voit plus clair, je vais remettre à place des 0 et des 1 les bonnes valeurs. Donc ici, c'est oui. Ici, c'est non. Ici, on parle des femmes. Et ici, des hommes. Donc pour calculer les pourcentages, je sélectionne sous la colonne oui. J'insère ma formule, donc égale le total général du oui divisé par je mets le signe dollar et H10. En fait, le signe dollar, ça va nous permettre de faire glisser la formule dans le champ d'à côté, sans décaler la case, sinon on aurait eu une erreur de valeur. Donc je valide et je déplace mon résultat. Voilà, donc j'y mets deux pourcentages. Je bascule en pourcentage. Si je veux, je peux enlever par exemple une décimale. Et maintenant, je vais passer à mon tableau des fréquences théoriques. Celui-ci va par exemple nous servir à faire notre calcul du qui-deux. Donc dans un premier temps, je vais recopier le tableau que je viens de créer sans mes pourcentages et je vais le coller. Donc maintenant, nous allons calculer les fréquences théoriques sur la réponse oui et non des femmes et des hommes. Alors, pour obtenir les fréquences théoriques, je vais commencer par la réponse oui pour les femmes. Je sélectionne ma cellule. Je mets le symbole égal. J'indique le pourcentage des oui. Donc, c'est la cellule F11. je mets un dollar comme tout à l'heure pour permettre de faire glisser ma formule dans les autres cellules à côté. Je multiplie par le total des femmes. Donc, c'est la cellule H8. Cette fois-ci, le dollar sera avant. et je valide. Je fais glisser sur le côté et je fais glisser en dessous. Donc, on voit que mes fréquences théoriques sont maintenant calculées. Nous allons pouvoir passer au calcul du qui carré. Dans un premier temps, nous allons à nouveau sélectionner notre tableau et le représenter une nouvelle fois. Je vais prendre uniquement les valeurs. Je vais remettre une petite mise en forme. Je peux par exemple indiquer que c'est le tableau du qui carré. Alors maintenant, pour effectuer le calcul, il va falloir sélectionner la case du oui des femmes et nous allons insérer une nouvelle formule. J'inscris le symbole égal. La formule que nous allons utiliser va donc calculer la portion du qui carré pour les femmes ayant déjà consommé de l'alcool sur le lieu de travail. La formule, c'est donc le symbole égal. Ensuite, on met une parenthèse. On rajoute la cellule F8, donc le oui des femmes dans mon tableau des fréquences observées. On soustrait le oui des femmes dans le tableau des fréquences théoriques. On referme la parenthèse et on va rajouter un petit chapeau et un 2, ce qui nous donne au carré. Ensuite, le symbole divisé et à nouveau le oui des femmes dans mon tableau des fréquences théoriques. je valide et j'utilise la formule pour les valeurs de mon tableau. Maintenant, pour les totaux, j'utilise la somme. Je fais de même pour les colonnes et les lignes. Donc, notre qui carré est donc ici. Il s'agit de la somme des colonnes et sa valeur est de 4,24 et je vous passe les détails de tous les chiffres derrière. Donc, maintenant, nous allons pouvoir tester l'indépendance de nos variables. Pour cela, nous allons rechercher la valeur critique du qui carré. Au-delà de cette valeur, nous allons rejeter l'hypothèse nulle H0. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que H0, en résumé, on peut envisager deux résultats pour nos hypothèses. Il s'agit soit de l'hypothèse nulle H0, soit de l'hypothèse alternative H1. Notre hypothèse H0 indique qu'il n'y a pas de lien entre les variables sexe et la consommation d'alcool sur le lieu de travail. Notre hypothèse H1 indique, quant à elle, qu'il y a un lien entre le sexe et le fait de consommer de l'alcool sur le lieu de travail. Nous allons donc soit rejeter H0, soit accepter H0. Autrement dit, soit valider une relation entre les variables, donc rejeter H0, soit ne pas conclure à une relation entre les variables, donc accepter H0. Alors si vous ne comprenez pas encore le fonctionnement, on va détailler le processus, et normalement, à la phrase de conclusion, ça devrait devenir un petit peu plus clair. donc dans un premier temps, je vais indiquer on qui carré, qui est donc cette valeur, qui est donc cette valeur. Maintenant, nous allons déterminer un seuil de signification. le premier sera de 5%, et le deuxième de 1%. Pour le 5%, je choisis ma cellule, je vais sur insérer une fonction, je recherche qui2, et ici, j'ai la fonction qui2.inverse. Donc, je clique dessus. J'ai donc les deux informations à compléter. Alors la probabilité, ça représente le seuil de signification. Donc, généralement, on utilise 5% et 1%, soit 0,05. comme on veut d'abord 5%, on va faire 0,05. Pour faire simple, c'est le risque d'erreur que l'on est prêt à accepter. Alors, pour le degré de liberté, on utilise en fait une petite formule, donc le nombre de catégories de la première variable, moins 1, fois le nombre de catégories de la deuxième variable, moins 1. Vous pouvez retrouver ça dans l'article qui est lié à cette vidéo. Et pour nous, ça va nous donner le résultat 1, puisque nous avons deux catégories dans notre première variable, donc 2 moins 1, ça fait 1. Et dans la deuxième, nous avons également deux catégories, donc 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. J'inscris 1 comme degré de liberté. Le résultat s'affiche ici. Avant de le commenter, je vais faire le deuxième. C'est exactement la même chose. parce que cette fois-ci, j'utilise 0,01 à la place de 0,05. Donc on a maintenant nos résultats pour le seuil de signification à 5% et à 1%. Si je prends celui à 5%, qui est de 3,84, la règle veut que si notre qui carré, donc qui est à 4,24, est supérieur à 3,84, alors on rejette H0. Donc dans notre cas, puisque notre qui carré est supérieur à notre résultat avec un seuil de signification de 5%, cela signifie que l'on rejette H0. Donc on rejette le fait qu'il n'y a pas de lien entre les variables. Donc en conclusion, comme H0 est rejeté, on peut en conclure avec un risque d'erreur de 5%, qu'il existe un lien entre le sexe des répondants et la réponse à notre question sur la consommation d'alcool sur le lieu de travail. Par contre, avec un seuil de signification de 1%, 6,63 étant supérieur à notre qui carré qui est à 4,24, H0 n'est pas rejeté. Donc on peut en conclure qu'avec un risque d'erreur de 1%, le résultat obtenu ne nous permet même pas de conclure qu'il y a un lien entre le sexe et la réponse à notre question sur la consommation d'alcool. Donc autrement dit, à la question existe-t-il un lien entre les deux variables ? A un seuil de signification de 5%, on peut dire oui, mais à 1%, la réponse est non. Donc c'est aux statisticiens ou aux chercheurs de juger en sélectionnant un risque d'erreur qui lui semble acceptable. Donc on aurait également pu effectuer un autre calcul. Celui-ci en fait permet de calculer l'erre à droite de notre key carré. Ainsi on pourra déterminer le pourcentage au-dessus de celui-ci. Alors, je vais par exemple mettre probabilité. Je sélectionne la cellule. Je vais sur fonction. je tape qui2. Alors forcément il n'y est pas donc je vais rajouter test. Voilà, donc c'est la fonction test qui2. Dans plage réel, je vais sélectionner les valeurs de ma fréquence observée. et dans plage attendue, je vais sélectionner la plage de mes fréquences théoriques. Le résultat 1% est de 3,94. Le résultat signifie donc qu'il y a 3,942% au-dessus de notre key carré. Donc le défaut de cette formule c'est qu'on ne connaît pas en fait la valeur du key carré. Donc il faut l'avoir calculé comme on l'a fait précédemment. Mais par contre elle nous permet de comprendre pourquoi H0 a été rejeté avec le seuil de signification à 5% et pourquoi il ne l'a pas été avec le seuil de signification à 1%. Tout simplement car on voit que 3,942% se trouve entre les deux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le test du key carré. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur Accuétix.